Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, bienvenue dans la suite de nos aventures dans Tohu. On était toujours à la recherche du troisième fragment, et on était en train de chercher à obtenir des stalactites. Puisqu'on était ici, dans cette pièce, et qu'il nous manque de stalactites pour réussir à débloquer le cube qui nous manque. J'ai un petit peu réfléchi en off, et j'aimerais vérifier si on n'aurait pas des symboles qui nous permettraient de nous débloquer. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a des humains autour d'un feu. On a Cubus. On a un mammouth, et on a de nouveau le badou. Limite, Cubus pourrait être pas mal. On va voir ce que ça donne, et on va voir ce qu'on a sur l'autre. Donc on a la tête de loup, un humain qui est monté sur un cheval, une espèce de truc pour n'hypnotiser, une méduse, et de nouveau le loup. Limite, je mettrais bien comme ça, sans aucune certitude. J'aurais bien aimé quelque chose un peu plus météorite. Mais non. Ah donc c'est pas vraiment ça qui va me permettre de tout débloquer. Une estalactite. Si je me transforme en Cubus. Ça change pas grand chose. On a toujours la petite cloche ici, et la petite cloche là. Ok, donc c'est probablement pas ça l'idée. Je peux rien jeter sur l'un ou sur l'autre. On a pas de symboles en commun. C'est pas la méduse qui va nous aider, je pense pas. Je vais remettre le loup, puisqu'on sait que c'est un loup qui nous faut. Et ici, on sait que c'est le bateau qui nous faut. Je vois que je peux cliquer sur les stalactites, donc on doit être pas trop mal. Mais du coup, je vois pas comment faire pour obtenir des stalactites supplémentaires. On a rien dans notre inventaire. On peut pas cliquer sur le feu par exemple, qui nous permettrait d'avoir autre chose. Ici, on a vu que le personnage nous aidait pas des masses. Les petites cloches sont juste là pour faire du décor. On va peut-être prendre tout simplement le conseil. Oui, je sais, ça fait un peu beaucoup de conseils, mais pour le coup, j'ai pas d'idée. Et on a vu que les conseils sont de toute façon pas forcément évidents à comprendre. Surtout si j'arrive pas à les débloquer. Voilà, donc. On a une stalactite là. Ok, donc de toute façon, l'indice n'a pas l'air de nous dire comment obtenir notre nouvelle stalactite. Ce qui est bien évidemment un petit souci. En tout cas, moi, je ne le vois pas forcément. Même si on a l'air d'avoir des choses ici. Et celle-là, on les a récupérées. Et celle-là, il me semble qu'on ne peut pas les récupérer. Ici, on ne peut rien récupérer de plus. Même en étant supercubus. Et on a vu que deux stalactites, c'est pas assez. Le conseil, parce que j'étais peut-être pas au bon niveau. C'est peut-être ça, en fait, l'astuce. C'est que, ici, le conseil nous dit ça. Et au niveau d'en dessous, c'est pas le même. Parce que du coup, on a bien vu qu'on avait une stalactite. Mais en même temps, je ne vois pas comment faire tomber ces stalactites-là. Et cubus ne nous aident pas. L'indice nous dit. Passer par là, il y a la stalactite. Tourner le chose. Mettre le cube avec cubus. Changer ici. Et ici, réussir à... Cubus ne peut pas passer, là. Oui, cubus ne peut pas passer. Et du coup, si je me mets ici, le conseil me dit quoi ? C'est exactement le même, en fait. C'est très amusant. Ok, donc ça m'aide, mais absolument pas. Parce que je vois absolument pas comment récupérer ces stalactites. Ici, je ne peux rien récupérer. Et bien évidemment, une fois que j'ai commencé à grimper... Et bien, on ne peut pas récupérer les stalactites sur lesquelles on est. Je vois bien qu'il y a des moments où je peux cliquer sur les stalactites et d'autres pas. J'arrive pas à voir à quoi ça correspond. J'ai rien du tout dans mon sac à dos. Je vais peut-être quand même retourner par là. Parce que j'aurais pas oublié quelque chose qui pourrait me permettre. En fait, c'est simple, je ne peux pas retourner par là. C'est un cul-de-sac. Et il faut que je me débrouille. Et j'ai absolument aucun objet. Le fait que cubus tombe ou pas, ça ne change rien. Et si je fais ça, je n'ai pas magiquement un projectile qui me permette à toucher mes stalactites. Et si je monte... C'est pas mieux. Il ne faut pas oublier que ce personnage nous a dit qu'il y avait eu un espèce de cataclysme. Et que, du coup, ce cataclysme avait... Et bien, fait tomber des choses, tout simplement. Et bien, fait tomber des choses, tout simplement. Donc ouais, par acquis de conscience, ça ne nous débloque absolument rien. Ça m'embête là. Ça m'embête parce que j'ai à peu près aucune idée. Parce que si je mets les frais, ça ne débloque rien. Je crois que je l'ai déjà essayé, mais en étant ici... Non, je ne peux pas obtenir les... Ni les cornes, ni quoi que ce soit d'autre. Ouais, puis ça m'ennuie parce que pour le coup, l'indice ne m'aide vraiment pas. Parce que pour réussir à l'atteindre, il faut... Elle va tout simplement... Réussir à monter dessus. Donc il n'y a rien d'autre avec lequel interagir là. Et... Oui, si je l'enlève... Je ne peux plus grimper, je ne suis pas juste con. Mais si je l'enlève, est-ce que je peux faire des choses avec mes deux... Est-ce que je vais pouvoir, j'imagine, les mettre plus haut ? Si j'arrive à y accéder... Oui, effectivement, il faut que tu descends toutes les étapes. Est-ce qu'on peut, par exemple, casser ces choses-là ? Pas l'impression. On peut casser les blocs, a priori. On va aller voir ça. En tout cas, faire quelque chose avec les blocs. Non. Je ne peux pas les jeter comme ça. Je ne peux pas le lancer dessus. Comment j'en obtiens d'autres plus ? Il y a peut-être l'air d'en avoir qui sont un peu plus abîmés que les autres, ici. Même si je n'ai pas l'impression que ça va nous aider. Non, je ne peux rien faire. Sur cette chose-là, je ne peux rien faire. Oui, et puis en montée que deux, ça ne m'arrange pas. Il en faut quatre. Parce que je n'ai pas réussi, en tout cas tout à l'heure, à récupérer celles qu'on avait déjà posées. Je vais réessayer. J'en pose une. Il faut que je grimpe. Pour pouvoir poser l'autre. Je grimpe ici. Et on est d'accord que... Ah, si je peux ! Ok, je n'arrivais pas, en fait, tout à l'heure, à faire ça. Donc c'est bien ça. Et non, il ne nous faut que deux. Et on va jouer à l'équilibriste. Parfait. Vraiment pas évident. Et du coup, ici, eh bien, tout simplement, il nous faut un élan. Comme ça. On va pouvoir redescendre. De la même manière. Voilà, en fait, il y a un tout petit endroit où, vous voyez, là, ça me fait descendre. Mais si je me positionne, ça l'enlève. Mais je n'avais pas trouvé ce petit espace-là, tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on s'est débloqués. On va donc pouvoir franchir cette porte. Et voir ce qui se peut cacher derrière. Est-ce qu'on va enfin réussir à trouver le gardien ? Il semblerait bien. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Laisse-moi tranquille. Eh, n'aie pas peur, c'est juste moi, la fillette. Pio, je croyais que t'étais un méchant pas beau et que tu voulais me faire du mal. Eh, pas de soucis, je cherchais simplement ton fragment de totem. Tu pourrais me le donner, s'il te plaît ? Et on obtient donc un fragment de totem. Et on va donc pouvoir rentrer chez nous. La fillette a réuni tous les fragments du totem. Mais elle doit se dépêcher si elle veut éviter que le chaos ne se batte. Ah, il y a toujours notre créature en capuchonnet qui va... nous casser tout simplement notre... notre vaisseau, déjà. Et puis... Qu'est-ce que tu fais ? Va-t'en ! Sinon, prépare-toi à subir toute la puissance du son. Ça a l'air quand même plutôt résistant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai besoin d'une radio pour générer un son. Et aussi d'un amplificateur pour monter le son. Puis d'un fil électrique pour connecter. Me procurer une antenne satellite pour canaliser le son serait pas une mauvaise idée. Ça en fait des choses, fillette. Alors, est-ce qu'on peut aller à droite ou à gauche ? On peut aller à droite. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, ça m'a l'air un peu compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir comment on peut faire ça. Ok, j'imagine qu'il faut que je fasse en sorte que ça aille jusqu'au bon endroit. Ça ne devait pas être comme ça. Pourtant, c'est pas mal. Ah, je peux faire ça comme ça. Ici. Si je fais ça comme ça. Je peux faire ça comme ça. Oups. Ça, c'est pas vraiment. Pas comme ça. Sauf que ici, ça me refait passer par là. Donc, on a probablement une erreur quelque part. Ça a l'air pourtant pas mal, hein, tout ça. Il n'y a que comme ça que ça passe. La logique serait que ça, ça doit arriver à peu près comme ça. Soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, du coup, je faisais plutôt arriver ça de ce côté-là. Donc, ça arrive ici. Donc, ça arrive ici. Donc, ça a recalé. Donc, ça a recalé. Sauf que non. Du coup, j'aurais quand même tendance à dire que ça doit aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a pu louper. Si je vais comme ça... Je ne peux pas mettre la lumière là. Qu'ici, les seuls endroits qui sont rééclairés sont des endroits qui sont déjà éclairés. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de mauvais dans ce raisonnement. Alors, on va faire simple. Je vais tout rebouger. On va essayer de faire simple. Alors, solution numéro 1. Ça peut aller par là. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a ça. Qui peut aller comme ça. Ici. Si je vais par là. Je peux aller par là. Ok. Donc, tout ça n'était pas utile. Et on a, du coup, débloqué des choses avec de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme symbole ? Est-ce que je vois bien que je peux faire tourner ces choses là ? Mais quel est le but ? Quel est le but ? Quel est le symbole qu'il va falloir que je dessine ? Je ne voudrais pas forcément me transformer en cubus. Donc là, comme ça, je n'ai pas forcément d'idées. En quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme symbole ? Comment je peux le savoir ? Peut-être tout simplement qu'il faut essayer de faire un truc qui ressemble à ce qu'on a ici. Donc, avec le bitogneau comme ça, ici. Le bitogneau comme ça. En fait, il n'est pas trop mal comme ça. Et le troisième qui a l'air d'être un peu comme ça. Sauf que ça ne marche absolument pas, donc j'ai dû louper quelque chose. Peut-être qu'il faut être un peu plus précis, même si ce n'est pas évident d'être précis sur cette position-là. Je ne vais pas me transformer en cubus. On voit ici qu'il y a de la lumière un peu noire. Ça ne m'a pas l'air d'être ça. Et en même temps, je dois me dire qu'il y en a trois là. Il doit falloir plus ou moins faire les trois symboles, je pense, pour réussir. Sauf que déjà, je n'arrive pas à faire le premier, donc ça commence bien. Moi, je l'aurais bien mis comme ça. Le bitogneau comme ça. Avec le grand rond et avec ça. Alors, il faut peut-être que j'aille interagir avec. Valider ou un truc du genre. Je n'ai pas l'air de pouvoir valider. Eh bien, je pense qu'on verra ça tout simplement dans le prochain épisode. On va voir comment on peut récupérer cet objet. Sachant que, vous voyez, on peut aller sur la droite. Donc, il y a peut-être des choses à faire sur la droite avant pour nous dépanner. On verra ça, en tout cas, la suite, la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501